bonsoir à tous donc je suis l'heureuse petite pédégère d'une société qui s'est montée il y a quatre ans peut-être dans la salle des gens nous connaissent déjà historiquement j'ai fait beaucoup de ma carrière dans la zone donc cap gémini innovation il ya 30 ans après je suis passé par le centre de recherche de xerox et puis je suis passé par aussi l'irlande et un peu les états unis pour revenir en france créer la société donc la la société est à saint vincent de mercuse dans la nouvelle pépinière voilà qui se monte là bas donc on n'est pas très loin on est à 20 km en gros par l'autoroute et on travaille sur le big data depuis quatre ans donc j'ai monté la structure il ya quatre ans alors aujourd'hui on est peu présents sur la zone grenobloise parce qu'il ya très peu de clients en fait sur la zone grenobloise tous nos clients sont à paris et vous allez voir c'est assez gros clients c'est effectivement des grosses révolutions de si et de grosses dsi voilà donc nous sommes une une société qui fait du big data depuis 2011 en réalité moi j'en fais depuis 2008 chez ibm voilà où j'étais en poste sur les mêmes technologies donc on est des experts d'infrastructures des experts notamment d'une infrastructure qui est très célèbre dans le monde big data qui s'appelle la doupe je vais nommer plein de technologie mais bon voilà ça vous permet je vais passer très vite sur ces slides l'idée c'est que vous les ayez vous puissiez revenir dessus parce que je crois qu'ils seront à disposition et c'est pas devant de la société c'est simplement d'expliquer un peu ce qu'on fait on est des experts sur les moteurs de recherche et donc notamment ceux qui sont open source solar elastic search on est des experts sur les nouvelles bases de données dites no sql alors j'expliquerai pas trop ce que ça veut dire éventuellement si vous voulez plus d'informations vous nous contactez et puis on est des experts un peu sur ce qu'on appelle maintenant le data mining data science enfin c'est pas très clair enfin c'est ce qu'on faisait à xerox il ya quinze ans qui se démocratise en fait alors on installe bien sûr alors la première chose c'est que pour faire du big data faut une infra donc on est obligé d'accompagner nos clients pour installer des infras alors bien sûr nous on n'installe pas des machines on n'a pas de machine on n'installe pas des data center entiers on sait pas faire mais on se connecte à nos collins nos copains du coin donc hp etc d'ailleurs on les connaît assez bien voilà je cherchais en fait voilà donc effectivement souvent on leur sous traite cette partie là enfin en tout cas nos clients leur sous traite cette partie là mais nous on intervient dans le sizing on dit exactement quelle machine on veut pour le use case du client on veut quelle installation on veut quelle optimisation on sécurise on fait des migrations de clusters donc du coup de la partie logicielle et puis on fait le support éventuellement c'est le client le demande on met en place des architectures et des chaînes d'alimentation qui sont dites batch c'est à dire pendant que vous dormez la nuit ou en temps réel c'est à dire voilà comme twitter on prend les maintenant les événements d'une entreprise en temps réel pour faire des tas de choses et ça c'est des grosses révolutions dans la plupart des entreprises on va effectivement aider à benchmarker sur des très gros volumes et puis d'optimiser parce qu'on passe pas à des pétades octets de données ou même à des centaines de teraoctets sans optimisation voilà au niveau des solutions ben on aide tous nos clients à faire ce qu'ils ont envie de faire donc des analyses de logs du text mining de l'audio mining de la détection de divers signaux du profiling de leurs clients des modèles prédiction etc enfin toutes les choses classiques dont on entend parler dans la littérature on fait des formations donc ça je vais passer mais effectivement des fondamentaux sur toutes les technologies en fait open source que nous on utilise alors on est très peu tagué open source on est très peu tagué logiciel propriétaire c'est à dire que nous effectivement se fait force d'essayer de déployer l'open source même dans les grandes dsi même chez les acteurs du cac 40 et effectivement ils sont bien mûrs pour le sujet pour des tas de raisons ça coïncide à des tas de problématiques et aussi parce que c'est des écosystèmes qui ont tendance à être plus innovants et plus rapides et ils sont effectivement moins enfermés dans du logiciel propriétaire qui peut à long terme leur poser problème on a une ligne d'édition de produits qui est émergente parce qu'on est une petite société notamment un outil de détection de malware qu'on a mis en place pour des clients déjà pas mal de fois qui permet sans connaissance a priori de quoi que ce soit sur les malwares d'essayer d'en détecter sur des machines potentiellement infectées et pour ça on utilise du data mining du traitement de signal des traitements en fréquence du clustering des tas de choses intéressantes et on fait des visualisations et des alertes et depuis récemment et ça ça va sortir en open source dans quelques semaines on va mettre en place donc une infrastructure qui s'appelle BIDAP Big Data Analytic Platform et qui permet de faire des analyses sur des gros volumes de données avec une technologie qu'on appelle Spark SQL et c'est essentiellement du SQL distribué avec des jolis dashboards et effectivement du machine learning du data mining, faire des clusters de données, faire de la catégorisation, faire des arbres de décision etc. enfin tout ce qu'on voulait faire de joli sur ces choses. alors le Big Data dans la pratique maintenant c'est le volet, j'oublie un peu le le côté qu'est ce qu'on fait nous on va parler de ce qu'on fait avec nos clients ce que font nos clients en fait et effectivement dans la pratique qu'est ce qu'on fait dans le Big Data déjà le Big Data vous voyez c'est toutes ces technologies là je vous ai mis que les technologies phares du moment alors il y a deux camps, il y a le camp des logiciels propriétaires à gauche et eux ça fait effectivement quelques années qu'ils font d'une certaine manière du Big Data on ne peut pas leur enlever donc c'est les bases de données distribuées classiques comme Teradata, IBM Netesa, Oracle, Exadata, un certain nombre de choses mais qu'est ce qu'on voit ? on voit de plus en plus ces couches là se ré-implémenter dans des systèmes open source et on trouve effectivement des bases de données différentes déjà on en voit toute une panoplie qui sont dites SQL ou NoSQL et donc effectivement toute une panoplie qui est décrite à gauche dans le premier carré dans ces logiciels open source il y a deux camps aussi il y a l'écosystème Hadoop qui est la technologie phare et tout le monde essaie de s'y intégrer et donc il y a régulièrement des technologies qui passent d'un monde non Hadoop à un monde Hadoop en étant intégrés et puis il y a ce qu'on appelle le Not Only Hadoop c'est à dire qu'il n'y a pas qu'Hadoop dans la vie et si on ne veut pas en faire il y a d'autres choses intéressantes qu'on peut regarder et qui vont passer à l'échelle sur du big data qu'est ce que ça veut dire passer à l'échelle ? ça veut dire qu'effectivement on va être capable de monter ces technologies sur plein de machines en parallèle et d'effectuer des traitements à velle en parallèle c'est tout bête, le big data c'est j'aligne des machines et j'en mets 50, 100 et sachez que dans Hadoop on peut mettre jusqu'à 10 000 machines alors progressivement ce monde Hadoop il grossit il grossit d'ailleurs c'est un des problèmes c'est à dire qu'il grossit tellement que les clients sont perdus alors tant mieux pour eux parce qu'ils sont tellement perdus qu'ils viennent nous chercher et nous on essaie dans toutes ces technologies qui sont là effectivement de dégager celles qui sont vraiment centrales et en gros vous avez les noms à peu près des technologies centrales du moment alors on va trouver des moteurs SQL alors open source évidemment donc ça veut dire qu'on est capable de faire des recherches en SQL sur des documents structurés ou non structurés ou partiellement structurés on est capable de faire de l'analytique gratuitement voilà on est capable de mettre des moteurs de recherche en place des crawlers sur le web à pas mal de choses et bien sûr tout ça doit tourner sur un socle parallèle c'est à dire des distributions de tâches en parallèle pour que ça se passe bien sur des grosses infras et donc ça c'est Hadoop mais aussi Spark mais aussi Storm qui sont maintenant tout à fait intégrés alors bien sûr il reste le monde de l'analytique et des moteurs de recherche propriétaires ils existent encore, ils existeront encore mais peu ou prou ce monde là peut-être a tendance à avoir moins de parts de marché et ce monde là commence à avoir pas mal de parts de marché on verra ce que sera à l'avenir mais effectivement c'est un monde en pleine ébullition qui change beaucoup et qui commence à se structurer et avec des communautés assez importantes et ce qu'on voit c'est que la communauté est souvent plus forte que le logiciel propriétaire c'est à dire qu'elle va plus vite à mettre en place des innovations donc du coup normalement elle remporte quand même l'adhésion assez rapidement outre qu'il n'y a pas de frais de licence par contre il faut pas se leurrer quand on met en place de l'open source il y a des frais quand même malgré tout il y a des frais de formation des gens et il y a des frais aussi de montée en compétences sur des technologies qui sont éventuellement un peu plus complexes qu'une simple base de données etc. et qui sont un petit peu nouvelles aussi sur lesquelles il y a aussi par ailleurs assez peu de compétences aujourd'hui alors quelles sont les caractéristiques de ces technologies et bien elles sont massivement open source celles qui marchent aujourd'hui qui sont vraiment phares elles s'installent sur du matériel de type commodité c'est à dire en gros des gros pc un petit peu boostés avec plein de mémoire voilà des beaux processeurs mais en gros c'est un gros pc elles offrent des capacités de mise à l'échelle de l'ordre de plusieurs centaines de machines mais avec Hadoop on peut aller jusqu'à 10 000 machines donc vous imaginez on remplit cette salle avec des pc voilà et c'est ça notre cluster Hadoop elles utilisent des formats de données libres et de plus en plus bruts et qu'est ce qu'on veut c'est qu'on veut qu'il n'y ait plus quasiment de format propriétaire on se moque que les données soient dans du teradata dans du format propriétaire ce qu'on veut c'est que les données elles soient disponibles dans des formats que tout le monde peut lire du csv alors ça c'est largement utilisé pour tout ce qui est SQL Avro c'est une manière de compacter du xml c'est très utilisé aussi et des fichiers de type parquet ORC qui sont utilisés plutôt pour représenter en fait des données en colonnes donc au sens base de données et qu'est ce qu'on veut là dedans il y a une grosse vision qui est vraiment la vision du data warehouse des années 2020 je pense que moi c'est une vision qui va se réaliser c'est à dire que tous les métiers sont on demande à tous les métiers d'essayer d'exporter leurs données au format brut dans ce qu'on appelle un data lake c'est à dire un gros déversoir, un gros réservoir de données donc voilà tout le monde met ses données dans le data lake et au format le plus brut possible et en fait ce qu'on veut c'est que chaque outil maintenant construise sa vue dessus les gens qui veulent faire du SQL ils font du SQL sur ces formats csv mais pas sur des bases de données comme teradata alors ça empêche pas de le faire mais ils le font aussi là donc ils traissent ces fichiers comme si c'était des bases de données ou des tables, d'accord ? ils ont des drivers au DBC donc après ils peuvent greffer leurs outils de reporting comme ils faisaient avant donc leur joli dashboard, leurs outils de reporting etc et nous on a greffé Bidapp notre plateforme d'analytique qui tourne sur du SQL mais sur autre chose aussi ensuite ce qu'on veut c'est que des gens qui ne sont pas dans le monde SQL puissent aussi travailler avec ces fichiers donc un moteur de recherche par exemple ce qu'on veut c'est que par exemple un moteur de recherche open source comme Solar puisse indexer ces données csv donc il indexe ces fichiers il indexe les champs de ces fichiers et on fait des facettes et ensuite vous avez un moteur de recherche facetté où vous pouvez faire des recherches donc aller chercher par exemple le niveau du stock, du magasin X etc. juste en faisant une recherche d'accord ? alors ça veut pas dire que les bases de données disparaissent mais ça veut dire que il y a d'autres moyens de les attaquer éventuellement et puis d'autres formats de stockage que l'on veut pouvoir traiter nous on pense que ça c'est la révolution du data warehouse que finalement tous les métiers ici vont déposer leurs données et qu'en fait on va les adresser avec 50, 100, 10 000 machines que tout sera dé-siloté donc c'est ce que disait notre hôte aujourd'hui tout sera dé-siloté bon ça empêche pas qu'il y ait des droits d'accès ça empêche pas qu'il y ait un certain nombre de moyens de sécurité mais tout est dé-siloté et en principe on peut croiser tous les données des métiers selon un besoin donné et d'ailleurs on peut découvrir de nouvelles idées alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a de nouvelles architectures c'est à dire que pour alimenter ce data lake il y a essentiellement deux modes donc on les voit à gauche le mode, je vais commencer par le bas qui est celui qu'on connaît c'est l'alimentation en batch donc ce qu'on appelle la batch layer donc une chaîne d'alimentation qui permet d'intégrer les données donc et de calculer sur ces données en batch des modèles des modèles de prédiction par exemple ou des modèles pour calculer une classe d'internautes un profiling etc etc et donc ces modèles deviennent des nouvelles données aussi en format brut si possible dans le data lake et peuvent être utilisés par ce qu'on appelle la serving layer c'est à dire qu'ici tous les utilisateurs en temps réel peuvent utiliser ce modèle pour aller faire une requête de type à quelle classe appartient mon internaute et ça lui répond c'est un cadre moyen masculin mais en temps réel puisque les modèles sont tout précageés pour qu'effectivement ils puissent donner tout de suite en temps réel une réponse par contre ce qui est assez nouveau dans les entreprises du CAC 40 c'est que maintenant on a ce qu'on appelle la speed layer c'est à dire en fait une chaîne d'alimentation batch c'est à dire que tous les événements de l'entreprise vont maintenant être captés en batch en temps réel pour effectivement aller finir aussi dans le data lake chaque événement élémentaire est aussi stocké dans ce grand réservoir mais de manière incrémentale on va construire des vues ou des modèles incrémentaux et notamment des fichiers de données agrégés donc pensez par exemple un cas typique c'est comment traiter les ventes les ventes d'un hypermarché vous les traitez en direct à chaque fois que vous recevez un cas de caisse vous l'analysez et vous faites des décréments sur le stock donc une fois que vous avez le décrément sur le stock vous êtes capable de dire quelle est la position du stock en iPhone du magasin X et ça vous répond 12 d'accord mais ça bizarrement personne ne le faisait avant Twitter personne ne le faisait aujourd'hui un manager d'un grande centre enfin d'une grande société du CAC 40 se dit attends Twitter il arrive à faire ça pourquoi moi je ne pourrais pas faire ça sur mes stocks donc ils le veulent tous donc c'est très bien voilà donc ça c'est pour les nouvelles architectures maintenant le retour sur investissement de ces infrastructures ben on pense qu'il y a enfin on pense c'est à peu près prouvé qu'il y a un facteur 100 par rapport au coût d'un data warehouse traditionnel c'est à dire que quand on a compté tout les frais de machines etc etc les licences la formation du personnel on a quand même un facteur 100 ça veut dire que ce sont des outils qui offrent de nouvelles perspectives et puis effectivement un plutôt bas coût et sur des données même structurées initialement on pensait que le big data c'était fait pour du non structuré mais en fait on se rend compte que de en fait on fait que travailler sur du structuré donc ça c'est la grosse révolution quand même quelque part et la grosse surprise on n'a jamais fait autant de SQL dans Hadoop que depuis que c'est soit disant une technologie no SQL alors quand on regarde le maturity model enfin le modèle de maturité des entreprises qui adoptent le big data on voit assez facilement alors ça c'était quelque chose que j'ai récupéré des Etats-Unis d'une boîte qui s'appelle TWI et en fait j'adhère complètement à ce modèle parce que vraiment nous on l'a expérimenté plein de fois donc les entreprises naissantes elles n'ont pas de culture sur le sujet pas d'idée de la valeur pour le business elles n'ont pas d'adhésion du management elles ont une pratique de gestion de données assez peu évoluée et une analytique qui existe souvent dans le département marketing ou ailleurs et qui est assez silotée en gros ils sont dans leur île mais bon peu importe ils font du bon travail ensuite les gens vont passer en pré-adoption là ils commencent à se former donc ils viennent à des conférences peut-être qu'il y en a dans la salle aujourd'hui ils viennent à des conférences ils commencent à lire ils font des petites investigations donc déjà par département sur les technologies ils commencent à collecter quelques données ils les mettent sur leurs petits clusters voilà qu'ils ont montés en expérimental ils ont quelques sponsors dans le management c'est les managers un peu aventureux et en tout cas avant-gardistes et puis bon ils ont quand même pas mal de sceptiques souvent dans l'épartement d'analytique parce qu'eux font du big data depuis longtemps avec leurs teradatas avec leurs sas etc et puis surtout ils sont un peu voilà ils sont comme tous les gens qui voient un gros changement ils sont un peu réfractaires au changement et voilà donc ça c'est un problème à gérer aussi après il y a l'ordi adoption c'est à dire que les gens s'engagent pour faire un, deux ou trois POC qui sont quasiment prêts à la mise en production et là donc ils mettent en place des infras souvent il y a plusieurs clusters à double qui naissent à ce moment là dans l'entreprise et puis avec des pratiques de gestion qui sont un peu en dehors de l'opérationnel donc pour l'instant ils sont un peu en mode pirate c'est à dire en dehors des clous etc. et après il y a un gouffre à franchir c'est à dire qu'il faut effectivement mettre ça au niveau corporate ou au niveau de l'entreprise et là ça veut dire mettre en place une organisation commencer à penser à l'échelle de la société à une gouvernance des données et là dans le gouffre souvent les gens perdent beaucoup de temps enfin c'est un endroit où ils passent beaucoup de temps voilà il y a beaucoup de politique qui va être le responsable le grand big data chef de ça enfin voilà donc ça c'est compliqué à gérer mais une fois qu'ils ont passé cette étape donc il y a une adoption corporette ça veut dire qu'on voit plus qu'un seul cluster donc ça c'est Yahoo c'est Google il y a qu'un seul cluster chez eux c'est une grille de calcul de 50 à 100 machines quand on n'est pas riche et eux c'est 10 000 machines ou 5 000 machines des processus qui ont été modifiés pour opérer l'infra donc des données qui ont été décilotées donc les métiers ont donné leurs données ça a été déciloté on peut les croiser et un centre d'excellence analytique pour la société c'est à dire on commence à penser à l'analytique non pas au niveau d'un département mais de toute l'entreprise et puis il y a le dernier niveau où personne n'est aujourd'hui même aux Etats-Unis vraiment donc là on est encore tranquille pour quelques années donc c'est quand on est mature et visionnaire donc là on crée des programmes au sens programme R&D programme Big Data voilà la société voit le Big Data comme une ressource critique et travaille son sujet voilà de manière là on n'en est pas là je pense qu'il se passera à quelques temps voilà donc après voilà pour conclure les clés du succès pour un projet Big Data c'est d'avoir isolé dans ses processus existants pas dans des nouvelles idées dans ses processus existants des projets potentiels le client idéal c'est celui qui vient nous voir et qui veut changer un de ses process le client sceptique c'est celui qui attend de nous des use case alors des fois on est capable de lui donner mais des fois pas parce que c'est quand même son travail c'est son home work à faire et c'est pas le nôtre nous on n'est pas de son métier et le client à fuir c'est celui dont le use case c'est l'analyse des réseaux sociaux c'est hyper bateau voilà donc là il est content il a résolu aucun de ses problèmes il ne faut pas sous-estimer la compétence qu'il faudra mettre en oeuvre il en faut vraiment il ne faut pas sous-estimer la pénurie pour accéder à cette compétence il n'y a pas beaucoup d'experts Big Data il faut se former il faut se faire accompagner sur le premier projet ça c'est important c'est un accélérateur en années moi j'ai vu des clients qui avaient commencé tout seuls et qui jetaient 18 mois de travail avec une équipe malgré tout conséquente parce qu'ils n'avaient pas les bonnes options et qu'ils s'en rendaient compte il faut commencer petit 2 à 3 pocs de 40 jours bien choisi et puis si on a été bien accompagné on verra le potentiel et l'innovation métier ça se verra tout seul et ce sera une sorte de catalyse voire une pyrolyse j'ai vu des feux prendre et voilà et puis il faut être robuste aux influences des gros éditeurs parce qu'eux ils vont débarquer ils ne vont pas nécessairement accepter que vous preniez de l'open source voilà et bien j'ai fini merci m 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 Sous-titrage ST' 501